Nous sommes de retour, c'est reparti. Yoï ne m'est pas attendu à l'extérieur de ma chambre, alors je me suis dépêché de me rendre vers le restaurant de barbecue Southern Nataline, près du poste d'échange. Je suis un peu surprise que Yoï ne m'ait pas attendu, elle devait avoir hâte de rencontrer cette fameuse hérie. Je suis passé dans cet endroit une douzaine de fois, alors que je me rendais du côté du centre d'échange, du magasin, mais je ne m'y suis jamais arrêté pour manger Southern Nataline, et trop épicé, trop fort, pour mon pauvre palais, des authentiques barbecues de Southern Nataline, c'est comme manger de la lave. De la lave, pardon. La lave. Mais Yoï aime la nourriture épicée presque... Moi ça se dit presque aussi peu que moi, et elle n'a pas adressé la moindre complainte. Alors, je suis parti du principe qu'il y a quelque chose sur le menu qui devrait me permettre de garder l'usage de ma langue. Avec son aide, je vais... Je rattrape tout juste ma vigilance de base pour réaliser qu'il y a une petite fille avec des cheveux rouges qui font des vagues, portant un t-shirt et un pantalon de travail kaki. Au milieu du trottoir, mes pieds se prennent dans ses jambes malgré ma tentative de réagir, et je me retrouve à lui tomber dedans. Hop, 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 hop. Faceplant. Je ne sais pas ce que c'est, faceplant. Ne pas se prendre la tête dans le sol, j'imagine. Ah, je suis tellement désolé. Ah, fameux héritier. Ah, je voulais pas te rentrer dedans. Je ne t'avais pas vu. Ah, tu m'es rentré dedans ? Enfin, tu m'as mis un coup de pied ? Oui. Est-ce que tu vas bien ? Je vais super bien. Regarde-moi ça. Je regarde l'endroit qu'elle m'indique au sol, et remarque une petite fleur jaune. qui a l'air de tenir toute son attention. Je crois que ça s'appelle un dafodyl. Yoï devrait être plus au courant de ça. Elle a été suffisamment en or de colle pour avoir planté... Finalement, je pense, planté toutes les fleurs de la base. Ah, c'est vraiment super joli. Super joli. et les dafodyl sont supposés amener à leur porteur une chance incroyable. Vraiment ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah, ils le font totalement... Mais du coup, Eri, elle a pas d'image ? Ah, j'ai lu ça en ligne, quelque part. Mais ce n'est qu'à partir du cinquième pétale au lieu du... Celui-là n'a que 5 pétales au lieu de 6. Et 5, c'est un chiffre vraiment malencontreux pour ce que j'en ai lu. Je ne suis pas sûr que cette fleur amène à son porteur de la bonne chance, une bénédiction ou une malédiction. Eh bien, j'ai fini par de mettre un coup de pied à cause d'elle. Alors, j'imagine que ça amène plutôt de la malchance. Ah si. Ah, c'est rigolo, elle n'aime pas. Alors, c'est le même style, mais pas vraiment un petit peu différent. Alors, je ne sais pas. La fille se remet sur ses pieds un sourire d'une oreille à l'autre. Bien sûr. La malchance doit... La malchance doit t'avoir surpassé la bénédiction. Grâce à toi, je ne donnerai pas à mon amour une fleur maudite. Merci beaucoup. Je suis content que mon incident ait pu t'aider. Ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens pour moi, mais j'imagine que la malchance de la fleur a dû causer tout ça. Et certainement pas le fait qu'elle se soit retrouvée à être plantée au milieu du chemin en essayant de la regarder. Je suis Eerie. Content de te rencontrer. Je m'appelle Fay. Ah, désolé encore une fois de t'avoir donné un coup de pied. Ah, ne t'inquiète pas. Les accidents ont pour habitude de m'arriver tout le temps. Je suis juste contente que cette fleur maudite m'émaudit-moi au lieu de Willow. Tu es la Eerie de Willow ? Tu connais Willow ? Je l'ai rencontré aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes des amis également. Viens avec moi. Il faut absolument que tu nous rejoignes pour le dîner. Eh bien, j'allais Eerie attraper mon bras avec une emprise une emprise que je n'aurais pas imaginé qu'elle puisse avoir. Il n'y a pas d'échappatoire face au piège d'Eerie dans lequel je suis tombé. Mais heureusement, elle veut m'amener là où je suis déjà supposé m'en rendre. Regarde-leur, on va être en retard. Ah, Eerie, tu n'as pas besoin de me prendre la main. Elle court. Attends. Ah, je crois que c'est le même fond qui est utilisé pour le bar dans lequel Nathalie boit et rencontre comment elle se passe. J'ai besoin de vous. Rencontre la fille qui nous donne la mission dans Allégeance. Qui finit par devenir plus ou moins la sœur de Feille. J'ai oublié ce moment. Désolé d'être en retard, Willow. Merci, à tenu. J'ai été distraite en essayant de trouver une fleur à t'amener. Tout va bien, ma chère. D'ailleurs, je n'avais pas remarqué qu'elle avait des mèches bleues au bout. Ça rigolo. Tu m'as amené une Feille à la place. contente que tu l'aimes. C'est quoi cette tenue ? Incroyable. Wow. Tu ne peux pas offrir ma Feille comme ça ? Du calme, Aerie. Ne comprends tout simplement pas la notion d'espace vital, d'espace privé. ou à quel point offrir des gens de la même manière que des fleurs de papa. Ou comment la plupart des gens ne peuvent pas courir à son rythme. La pauvre Feille, elle n'a plus de souffle. Tu peux avoir mon siège pendant que je vais aller en chercher un autre. j'étais plutôt surprise par le fait que Yoï me propose son siège. Peut-être qu'elle essaye encore de se rattraper de ce qu'elle a dit à Kika à propos de la manière avec laquelle je n'étais rien d'autre qu'un jouet. Mais ma respiration est bien trop saccadée par le fait d'avoir suivi un humain aussi rapide qu'une roquette, un humain, un moteur et je ne vais je n'ai pas la force de penser à ce qui peut être mauvais. Je n'ai pas la force de penser au bien ou au mal avant de m'évanouir. Est-ce que tu vas bien Feille ? Eric est peut-être un petit peu surexcité quand quelque chose lui arrive à l'esprit. Sans avoir suffisamment de respiration pour pouvoir fournir une véritable réponse je me tente d'acquiescer de la tête. Excité c'est une manière de le dire. Ah désolé. Tu dois comprendre que tout le monde ne peut pas suivre ton rythme. Si tu ne fais pas attention tu vas finir par blesser quelqu'un. Ah désolé. Ça suffit Pénomara Eric ne voulait pas faire quoi que ce soit à Feille. Et je suis sûr que cette pensée permet aux jambes brûlantes de Feille d'aller mieux. Ah s'il vous plaît ne vous battez pas. Nous ne sommes pas en train de nous battre ma chère. Ah bien sûr que non. Nous sommes juste en train de verbaliser nos différences philosophiques. Ah c'est la robe. La petite manteau. Vous êtes définitivement en train de vous battre à nouveau. C'est comme si vous étiez un vieux couple marié. Quand est-ce qu'il y aura la lune de miel ? Quoi ? Ils sont mariés ? Ah oui totalement. Widow ! C'est avec toi que j'ai marié Eric. Tu es ma... Pupi. Ah tu es mon petit chiot d'amour. Mais tu es plus vieille que moi et elle a dit c'est une figure de style une manière de parler. Oh ! Je ne savais pas que les figures de une figure de style je ne savais pas que les mots pouvaient avoir une silhouette. Est-ce que c'est un carré ? Non c'est... Nous avons déjà dépassé ce point. Les mots peuvent définitivement être des triangles. Peut-être même des ovaloïdes. Des ovales. Ils ont définitivement été des... Ils ont définitivement eu la silhouette d'étoile parce qu'ils ont été super incroyables. Alors Erie et Willow sont mariés et Erie a oublié ça. C'est impressionnant. Ce n'est pas qu'elle a oublié. Erie en tout littéralement. Je ne prends pas les choses je ne suis pas un voleur. Tu as pris mon cœur ma chère. Non Erie elle veut dire qu'elle t'aime beaucoup. Oui je t'aime aussi Willow. Mais pour répondre à ta question Yoï Erie et et moi nous avons été nous sommes mariés depuis quelques années maintenant. Comme tu le sais j'ai eu un un certain crush la concerne. Ah tu es trop sélective dans ta manière de raconter l'histoire Willow. Si on doit permettre à nos nouveaux équipiers d'apprendre à nous connaître et que nous allons nous même avoir la chance de les connaître on devrait être plus avenant. Peut-être que vous voulez juste entendre notre histoire d'amour de véritable amour à nous ou peut-être qu'il est temps que je l'entende et que je puisse proprement comprendre la manière avec laquelle vous avez fini par être aussi proche que vous l'êtes. Est-ce que vous avez déjà passé commande ? j'ai déjà commandé pour toi le sandwich au poule de porc avec la sauce mildest je ne sais pas ce que c'est des frites et de l'eau et tu dois vraiment boire plus d'eau merci Yaya j'ai bien peur que notre histoire soit plutôt ennuyeuse il y a quelques années Pénumra et Rie faisait partie d'un groupe d'aventuriers qui aidait qui ont aidé une princesse Targladian à regagner son trône quand nous avons eu l'occasion de se rencontrer de se rencontrer tu étais enchaîné à des chaînes oui enchaîné à des chaînes oui par un auban dérangé sous sous terre dans un donjon sous terre que nous étions en train de raider pour secourir les membres de la résistance de la princesse wow est-ce que l'auban tu sais yoy et quoi il n'y a que un certain nombre de raisons qui peuvent maintenir des gens à enchaîner de magnifiques femmes dans leurs donjons je préférais ne pas revivre ses moments de captiver enfin les moments de en rapport avec son intérêt il suffit de dire que ce n'était pas une année des plus magnifiques pour moi et mon esprit était quasiment détruit quand un magnifique soleil brûlant a illuminé cet esprit qui était le mien Willow attrape la main d'Eri avec ferveur j'avais jamais rencontré quelqu'un si empli d'amour de vie et d'espoir Eri m'a amené d'un lieu ténébreux qui était le seul que je connaissais jusqu'à son camp prenant soin à la fois de mes cicatrices mentales et physiques les cicatrices sur ma nuque ne sont peut-être jamais complètement parties mais Eri a une trace de de ses doigts le long de de la nuque de Willow des cicatrices légèrement blanchies qui vont le long de la base de son collier non de son col de son col non là où la base de son col réside c'est comme si la pièce se réduisait autour de moi alors que j'essaye de digérer ces mots comment est-ce que quelqu'un peut faire ça à une autre personne pourquoi certaines personnes sont juste des salauds feuilles ils ne peuvent survivre quand considérant l'un des autres comme des proies sans aucune pitié pour leur corps la sympathie peut te détruire lentement comme un virus la pitié peut te détruire lentement comme un virus mais essayer de vivre sans aucune pitié non pas même moi je ne pourrais survivre sans un minimum de compassion dans mes os tout va bien il ne te fera plus jamais de mal Eric et moi avons vu ça c'est le seul moment où j'ai vu quelque chose comme ça mais n'arrête au point de mentionner le mauvais et non pas l'incroyable bonheur qui a résulté de tout ça alors elle t'a amené à la guilde qu'elle servait enfin à la guilde oui pour laquelle elle résidait vous avez trouvé l'amour chacune dans les yeux de l'autre et vous êtes pariés pas vraiment je pense qu'Eri raconte le mieux cette partie ok alors quand on est revenu Willow et moi on passait la majorité de notre temps ensemble et je lui ai montré les alentours de la guilde je ne pense pas que nous nous séparions plus de 5 minutes vous voyez que Willow préfère dormir à côté enfin relativement proche de la nature je suis même allé chercher une paire de jolies roses rouges non pas des rouges rouges et on les a plantées ensemble près de l'arbre où elle dormait comme c'est romantique c'est également une proposition de mariage Tanyan qui signifie que deux cœurs sont liés pour l'éternité wow attendez quoi Eri t'as fait la proposition pas intentionnellement à ce moment là Eri n'était pas du tout au courant à ce moment là Eri avait encore moins conscience d'elle même et du monde qu'elle l'a maintenant je suis super consciente et tu n'avais pas remarqué la horde de lions qui a passé la porte wow où est-ce qu'ils sont je veux faire des câlins aux chatons aïe c'était une blague je vais aller chercher merci drôle d'Eri il n'y aurait pas eu une horde de lions ici un groupe de lions ça s'appelle une meute je ne sais pas le vrai nom tu savais que Eri n'avait pas réalisé ce qu'elle avait fait n'est-ce pas je savais que les chances étaient très très minces enfin que les chances étaient très hautes qu'elle n'ait pas connu ma culture mais quand j'ai vu qu'elle rougissait quand nos mains se sont touchées comment elle rayonnait à chaque fois que j'entrais dans la pièce tout le monde me disait qu'il n'avait jamais vu Eri sourire autant pour avoir passé tant de temps dans les ténèbres tu voulais croire en l'amour ça peut paraître étrange peut-être même présomptueux mais je voulais croire qu'elle avait ressenti la même chose que moi alors j'ai planté les roses avec elle c'est lent le contrat feuille est-ce que toi aussi tu as une sorte de mariage complètement incompréhensible pour pour déterminer ton compagnon dans ta culture désolé mais marier des lupides c'est bien plus complexe qu'est-ce qu'il vaut la peine d'attendre tout ça une mise en relation des compagnons n'est pas vraiment valable si les deux partenaires ne sont pas consentants un très bon point Eri ma chère s'il te plaît reviens pour terminer l'histoire ah désolé je n'ai pas réussi à trouver les chatons parce qu'il n'existait que dans ton esprit je ne pense pas que mon esprit soit suffisamment grand pour qu'on puisse y mettre ne serait-ce qu'un lion non je vais le dire raconte l'histoire ok alors la nuit après que nous ayons planté les fleurs avec Willow elle est venue dans ma chambre pour qu'on passe la nuit ensemble c'était vraiment super elle était réchauffante et elle me faisait des câlins et pour la première fois pendant des années je me suis senti en sécurité ce matin là quand je me suis réveillé je suis allé je suis allé au haute chaussée et que j'ai trouvé Willow en train de faire mon petit déjeuner favori avec des pancakes au baie oh et nous avions toutes les deux ces bagodois Harry montre sa main montrant un petit anneau enfin anneau plutôt fait avec du bois poli qui réfléchit la lumière du restaurant maintenant qu'elle le mentionne je remarque que Willow a également un tel anneau à son doigt ils sont vraiment très beaux est-ce que tu les as fait toi-même Willow ? je les ai fait moi-même avec une partie de moi-même ils font partie de de mon arbre qui symbolise la manière avec laquelle Harry fait désormais partie de moi je ne suis pas sûr de savoir si c'est super romantique ou super malsain tu finis par apprendre arrêter de poser ce genre de questions avec elle mais vous ne vous connaissiez que depuis une semaine trois jours trois jours est-ce que tu n'as pas dit à Willow que tu n'étais pas marié à elle d'abord j'ai pensé que c'était juste des anneaux pour dire qu'on était les meilleurs amis du monde pour toujours Harry les meilleurs amis ne joue pas au jeu du câlin tout nu que vous avez fait que vous avez fait dans ta chambre peut-être que tes meilleurs amis ne le font pas ah j'ai oublié la manière avec laquelle elle avait pour habitude d'appeler ça plus j'en entends et plus j'ai l'impression que tu prends que tu tires avantage de la personne qui t'a secours oui Willow non tu n'as pas compris ce que le sexe était mais Willow avait j'ai compris je savais ce que c'était c'est juste que je ne pouvais pas je comprends en vrai je me suis mis en colère contre Willow pour la même chose Harry a the wrong things to her Harry a grandi dans une maison qui lui restit de mauvaises notions elle savait ce qu'elle faisait Harry était contentante elle ne pouvait juste pas mentalement s'amener à contredire le barbarisme qui était dans sa tête je ne comprends pas tout mais très bien je jure que si je trouve les monstres qui portent des peaux humaines et qui essayent de d'oser se nommer sa famille non j'aurai une conversation avec des mots très forts avec eux Harry observe les alentours avec une détermination très féroce dans les yeux alors qu'elle attrape la main de ou alors qu'elle tend sa main avec l'anneau de Willow depuis le jour où j'ai planté ses fleurs avec elle je savais que Willow était spécial pour moi si ce n'était pas intentionnel ce n'était pas une erreur je je ne sais pas à quel point je je me lèverais le matin si elle n'était pas là elle est mon monde tout entier il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas aimé ma femme de chaque fibre de mon être et je t'aime plus que la vie elle-même mon petit chiot je comprends vraiment c'est la même chose quand un lupide trouve finalement son compagnon ton compagnon et l'autre moitié de ce qui fait que tu es un tout sans les avoir dans ta vie la vie devient borne et sans aucune couleur peut-être que c'était complètement fou qu'ils se soient mis ensemble au bout de seulement trois jours mais ça signifie juste qu'ils ont passé d'autant plus de temps ensemble au lieu de chercher pour rien l'amour trouve un moyen merci Feuille ma chérie oui je veux dire je comprends pas est-ce que tu peux pas voir à quel point elle s'aime ah bon et bien nous ne sommes pas là juste pour apprendre comment en apprendre plus sur la vie complètement folle la vie romantique de notre capitaine il y a des choses que j'aimerais entendre à propos de toi y'a un qui soulève quelques questions j'ai le chaton le plus mignon de tout l'univers il s'appelle Bubbles j'ai entendu une rumeur plutôt intéressante à propos de ta famille est-ce que c'est à propos de ma demi-sœur Mina considérant certains des des fétiches les plus malsains qu'elle peut avoir je ne serais pas surprise que les rumeurs soient vraies est-ce qu'il est vrai que ton père est Tabor Monolasky le directeur assistant du catagion qui a mené les défenses de la capitale pendant la grande invasion il me lance un regard et je secoue la tête je n'ai parlé à personne de son père je ne connaissais même pas son nom je vois pas pourquoi me poser des questions sur ma famille permettrait de mieux me connaître j'étais juste vraiment très curieuse j'ai remarqué que tu aimais à dire à tous les gars et les filles avec lesquels tu flirtes que tu es une princesse elfique mais que tu laisses toujours ce côté-là de côté tu es une princesse wow oui tu as passé pratiquement un an de ta vie à vivre aux côtés d'une princesse ça reste quand même super cool maintenant je connais deux princesses ce n'est pas vraiment super impressionnant la royauté des rangers ça ne signifie pas grand chose d'autre que plus de devoir et un uniforme un petit peu plus extravagant quand on s'entraîne notamment quand la société te déteste alors pourquoi est-ce que tu clames sans arrêt ça au lieu de parler de ton héroïque paternel je trouve ça juste bizarre que tu que tu mettes sous silence les bons aspects et que tu n'arrêtes pas de parler d'un héritage avec lequel tu as très visiblement des griefs c'est comme si tu ne voulais pas que les gens puissent penser que tu aies un lien avec le catégion je n'aime juste pas parler de lui ok ce n'est pas un secret c'est juste que juste quoi c'est juste que notre nourriture est arrivée si tu ne veux pas parler de ça maintenant tout va bien quoi non j'adorerais en parler mais la nourriture et les distractions je ne peux tout simplement pas tu es le pire tu es encore tu es un pire menteur que tu es ah non je n'apporte juste pas vraiment d'attention au fait que vous sachiez que je mente pas nous aussi je suis sûr que que c'est le cas regardez à quel point ce tas de frites est énorme fey ah j'espère que tu as tu es préparé à escalader le mont le mont friture montagne c'est en effet le regard montagne c'est en effet le bon terme ce que le serveur a mis entre mis devant moi plutôt n'est pas plus n'est rien de moi plutôt que la plus grande montagne de nourriture que j'ai eu l'occasion d'avoir devant mes yeux ça se elle se tient au dessus de la colline pour le porc me me défiant de la braver équipée avec rien de plus que mes mes petits mes petits doigts d'escalade et et la fin et la fin le désir d'être le meilleur je commence ma longue et difficile ascension pour vaincre cette montagne graisseuse et chaude qui se trouve devant moi je j'enverrai le sommet où je m'endormirai en ayant essayé waouh regardez comme il y va la douleur de la journée disparaît petit à petit alors que la la petite chaleur causée par l'assaisonnement réchauffe mon ventre à la fois croustillante et moelleuse à chaque frite me rapproche davantage du fait de manger la suivante oui j'en veux quelques-unes ma chère on a déjà discuté de ça il faut que tu manges sain pour que tu puisses participer au mieux au tournoi quelque chose que Feil devrait également considérer si elle veut devenir compétitive la verdure qui a droit à cette pauvre petite huile transparente ressemble plus à une entrée par un repas complet je finirai mort et affamé si je devais survivre à quelque chose si je devais survivre en mangeant juste quelque chose comme ça au lieu de ces très chères frites Harry me regarde en train de déguster mon énorme tas de frites avec désir et envie ses doigts sont agrippés à la table alors que le reste du groupe commence à manger sa nourriture ses yeux suivent mes doigts alors que j'amène la nourriture à ma bouche je parie qu'elle adorerait partager quelques frites avec moi mais Willow a l'air d'être très à cheval sur le fait de maintenir son régime ça me ferait peut-être mal de partager la nourriture mais voir quelqu'un devoir manger un petit groupe de plantes quand j'ai bien plus qu'il ne faut de frites pour moi alors soit je file une frite à Harry sous la table soit je vais dans la toilette et je passe des frites à Harry sur mon chemin dans tous les cas dans tous les cas je peux me faire choper parce qu'elle va dire la vérité autant Harry sous la table un petit peu rapide j'ai pas besoin d'aller jusqu'aux toilettes je serais une terrible lupide si je laissais une fille adorable avec des yeux de chien battu à ne pas avoir de la vraie nourriture tant que c'est notre petit secret Willow n'a pas besoin de le savoir prenant une poignée de ma de ma précieuse nourriture dans une serviette je place la serviette sous la table là où Willow ne fait pas attention et et où elle parle avec Yoï à propos de 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 la triste version de de sa nourriture sans aucun goût si je fais ça lentement et avec discrétion Willow ne m'en marquera pas ah c'est vrai Harry Feil ne te laissera pas mourir de faim comme Kika a essayé de de le dire de manière bizarre il est de mon qu'est-ce que c'est que ça à quelque chose de de froid et de doux comme une une liane s'est enroulée autour de ma main alors que j'essaye de de passer le le paquet à ma cible à ce qu'il y a une sorte de décoration qui bloque le passage à chaque fois que j'essaye ça devient juste de plus en plus resserré autour de mon bras Feil ma chère dis moi à quel point est-ce que tu tu as des connaissances sur les plantes qui poussent avec les tanyens les plantes nous vivons en symbiose avec nous vivons dans une relation symbiotique nous leur donnons de l'énergie vitale ce qui leur permet de vivre voir ce qu'il faut et ils nous aident avec ils nous renforcent et dans des dans des cas plutôt rares nous pourrons prendre le contrôle des plantes tout comme moi j'ai quelques lianes qui résident dans mes bras et je peux les contrôler les manipuler ça fait parfois mal lorsqu'elles quittent mon bras mais elles sont vraiment bonnes pour punir les les vilains chiot et leurs petits lupides discrets si tu vois ce que je veux dire est-ce que ça veut dire que je vais être puni quand on va retourner à la maison peut-être profite de tes frites feuilles je t'aime oui les les lianes se se dérobent et je je récupère ma main quel genre de punition est-ce qu'elle va infliger à cette pauvre Eerie tu as essayé de filer de la nourriture à Eerie je ne le recommande pas Willow n'est pas gentil sur ce qu'il pense sur ce qu'elle pense enfin sur ce qu'elle voit comme risquant de de blesser Eerie mais je ne vais pas blesser Eerie à filer de la nourriture quand elle doit rester strict quant à son régime pour gagner un tournoi oui tu as déclenché son alarme protectrice est-ce que le plan de Willow sur le fait de donner un petit peu d'exercice à Eerie en tant que punition est-ce que le plan de Willow est de donner à Eerie entre guillemets de l'exercice en tant que punition avec Céliane oui vraiment Eerie et ça va à Eerie de faire ça bien sûr quand j'ai dit que Eerie et Willow ont une activité sexuelle plutôt étrange je le pensais vraiment mais ils ont l'air toutes les deux d'aimer ça et leur lien physique a l'air de ne faire que améliorer renforcer leur lien spirituel attendez attendez mais non elle n'a pas touché Feil avec ses horribles tentacules bien sûr bien sûr que non Willow est très protectrice de l'équipe également elle ne laisserait jamais quiconque donner un caractère malsain à l'équipe et elle considérait encore moins le fait d'agresser sexuellement n'importe laquelle d'entre nous voilà qui est bon parce que elle va faire en sorte que l'équipe fonctionne jusqu'à ce que on s'écroule demain à l'entraînement c'est une punition qui qui correspond bien plus au fait d'avoir tenté de donner de la nourriture à Aerie ça n'a pas l'air d'être une punition si terrible que ça ça a l'air plutôt marrant ou bien elle va nous obliger à étudier toute la nuit à propos de nos techniques des des papiers enfin des livres en papier pas de vidéo ni de programme interactif juste à être assis là à étudier Veil tu nous as maudit tous autant que nous sommes peut-être que si on arrive à s'enfuir de quoi est-ce que vous parlez par ici plus de de manigances ah non 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 on était en train de parler du fait que nous allions travailler tellement dur pour gagner le tournoi très très dur et on pensait aussi à tout l'amusement de jouer avec nos nouveaux amis voilà qui est magnifique terrible on va s'arrêter là je pense ma fouet peut-être qu'il y aura une autre session peut-être pas ce soir normalement demain après-midi en tout cas il n'y en a pas car je serai sur le stream si tout se passe bien de neve on va continuer moving out et potentiellement le DLC parce qu'on est vers la fin de l'histoire principale et nous comme dit soit ce soir soit demain soir soit dimanche on va reprendre ces incroyables aventures de Rising Angels j'espère que ça vous a plu ah oui et peut-être que demain matin je jouerai je ne sais pas encore ça dépend je n'aurai pas besoin de faire les courses en tout cas parce que ça a été fait aujourd'hui donc on verra en tout cas j'espère que ça vous a plu nous avons terminé aujourd'hui l'histoire principale nous sommes désormais comme dit sur les petits épisodes bonus il y en a trois nous sommes encore sur le premier et ma foi ces épisodes bonus il y a mine de rien de la matière toute une petite histoire qui nous attend est-ce qu'elle est vraiment petite je ne sais pas mais en tout cas on a droit à un petit peu de développement des nouveaux personnages des nouvelles tenues des nouvelles images donc niveau contenu ça reste très gentil très sympa notamment niveau contenu visuel c'est cool on est arrivé dans un dans des discussions dans le resto avec les nouveaux persos notamment Eri et Willow qui ont vécu des choses sur un autre ordre que ce qu'on a l'habitude de voir dans Rising Angels c'est un peu plus sombre un peu peu malsain par moments que c'est à quoi on est habitué mais autrement on joue au tennis quoi des bisous bye